Par la suite, on va prendre en considération des facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs externes. L'entreprise, elle doit prendre en considération les concurrents, leurs stratégies de distribution, quelles sont les stratégies de distribution qui sont adoptées par les concurrents. Par exemple, ça serait très difficile pour une entreprise dont les concurrents sont présents dans les grandes surfaces de limiter sa distribution au niveau de la distribution traditionnelle. Souvent, les entreprises s'alignent sur les pratiques et les stratégies de distribution des concurrents. Il faut aussi prendre en considération, comme on l'a expliqué, les moyens matériels et humains et l'image des distributeurs. Prendre en considération, en premier lieu, la clientèle, leur situation, leurs attentes, leurs besoins, en matière de distribution. Et puis, bien sûr, tous les choix qui doivent être pris par l'entreprise, ils doivent respecter la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la réglementation du marché considéré. Alors, en matière de rémunération de la distribution, les distributeurs utilisent ce qu'on appelle le taux de marque. En fait, c'est l'équivalent de le taux de marge pour les entreprises commerciales. Donc, pour chaque distributeur, en fonction des rapports de force, chaque distributeur, il va appliquer un taux de marque. D'ailleurs, un taux de marque qui peut être différent en fonction aussi des poids des entreprises, des entreprises et de leur image de marque. Donc, en général, chaque distributeur, il va avoir un taux de marque, en fait, qui va calculer en fonction de ses coûts, en fonction de sa stratégie, en fonction de sa position concurrentielle. Mais en plus de ce taux de marque que l'entreprise va payer, au fait que les producteurs vont payer, il y a d'autres coûts qui sont payés, comme par exemple les marges arrières, c'est-à-dire que des fois, les distributeurs, ils vont demander aux entreprises de participer à certaines opérations de promotion, de participer des fois à l'ouverture de nouveaux magasins, etc. C'est ce qu'on appelle les marges arrières, au fait, au niveau de la distribution. Donc, les choix de la distribution doivent être des choix qui vont prendre en considération l'ensemble de ces éléments-là. La situation de l'entreprise, les attentes et besoins du segment choisi par l'entreprise, les caractéristiques des intermédiaires, les pratiques et les stratégies des concurrents en matière de distribution, et bien sûr la réglementation en vigueur en matière de distribution sur le marché considéré.